Qu'est-ce que tu as fait thérapie ? Au départ de cette recherche, il y a une interrogation sur mon métier, psy, et en particulier sur ce qui fait thérapie. On sait qu'il existe des centaines de types de psychothérapie, et s'il y en avait une là-dedans qui était miraculeuse, ça se saurait. Diverses études montrent depuis des années que ce qui a de plus important, c'est la relation entre le psy et le patient, et même certains, dans le champ des thérapies dites relationnelles, vont jusqu'à dire que c'est la relation elle-même qui soigne. Dans un premier travail de recherche qui n'a pas été publié pour l'instant, j'avais examiné mes séances en essayant de comprendre ce qui là-dedans pouvait faire thérapie. Et à la fin de l'écriture, j'y voyais plus rien, je ne comprenais plus rien à ma pratique, et c'est là que j'ai eu l'idée, en plus avec des rêves qui m'alertaient sur la nécessité de faire évoluer ma pratique, c'est là que j'ai eu envie de comparer mon métier à d'autres métiers. Alors d'abord, il y a le curé, ou le prêtre dans la religion catholique, qui fait... La comparaison entre curé et psy existe depuis longtemps. Dans les petits villages aujourd'hui, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de curé, mais il y a des plaques de psy. Et la sécularisation de la société, donc depuis un peu plus d'un siècle, a clairement fait que le psy a remplacé le curé dans de nombreux espaces. Même si, on pourra éventuellement y revenir, leurs objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Ou plutôt, les objectifs de la confession et de la séance psy ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors aujourd'hui, depuis quelques temps, il y a des curés qui sont aussi psychologues, qui ont les deux formations. Donc, il y en a qui écrivent sur leur métier, leur métier au pluriel, on pourrait dire. Et ce qu'il y a de commun entre les deux, c'est évidemment cette capacité d'écoute qui est au cœur de la confession et de la séance psy. Donc, au cœur, il y a la question de l'écoute et il y a la question de la relation intime, ce qui fait le sous-titre du livre, puisque dans ces deux espaces, confession et séance psy, c'est du face-à-face. Il n'y a que deux personnes dans un espace fermé. Alors, la comparaison avec la pute, d'abord, pourquoi j'utilise le mot pute ? C'est parce que c'est le terme revendiqué par celles qui choisissent d'exercer cette activité. C'est ce qu'on appelle le retournement du stigmate ou le retournement de la honte en fierté. C'est le syndicat du travail du sexe, le Strasse, qui l'utilise. Mais il y a aussi un bouquin très connu dont je me sers qui s'appelle « Fier d'être pute ». Voilà, c'est vraiment dans cette perspective-là que j'ai utilisé le mot pute, c'est-à-dire, afin que ce ne soit plus entendu comme une insulte, mais comme un terme davantage normalisé. Et on peut dire que tout l'objectif de mon livre, c'est de, je dirais, dédiaboliser les putes et désacraliser les prêtres. Je voudrais qu'il y ait une normalisation de ces trois professions, à travers lesquelles celles et ceux qui n'ont pas d'autre moyen pour parler de leur souffrance, se confier à quelqu'un, voilà, puissent faire appel à ces trois types de professionnels qui sont relativement en marge de la société. Ce ne sont pas des professions qui peuvent être tout à fait dans le système. Ce ne sont pas non plus des gens qui sont exclus, mais ils sont en marge, ils sont en bordure du système. Alors, ça peut se voir dans des situations sociales tout à fait courantes. Lorsqu'à un dîner, il y a des gens autour d'une table, je vais dire, vous vous retrouvez, mais moi je me retrouve avec des gens qui ne savent pas ce que je fais, et tout à coup, je sors psy, il y a souvent un mouvement de recul. Ou alors, au contraire, une espèce de fascination, et là, je me retrouve à écouter la vie de quelqu'un pendant une heure qui s'est dit, tiens, un psy, un peu comme si vous croisez un dentiste et vous dites, ah, au fait, j'ai un problème à une dent, voilà, il y a une espèce de fascination de la rencontre du professionnel, on se dit, tiens, peut-être que je vais pouvoir en profiter pour lui parler de mes problèmes. Alors, pour construire une pratique telle que psy, pute ou curée, il y a nombre d'éléments, dont certaines relèvent du cadre de pratique. Alors, il y a par exemple le vêtement, le secret, la place de l'argent, et puis il y a aussi, évidemment, comment on en arrive là. Ce ne sont pas des métiers qu'on pratique par hasard. Pute, ça peut paraître évident, mais psy et curée également. En tout cas, c'est ce dont je me suis rendu compte dans mes recherches. Il y a une phrase choc de Virginie Despentes qui dit, le viol fabrique les meilleures putes. Et, dans le même ordre d'idée, je dirais que la blessure, le traumatisme, fabrique les meilleures psys. Et, du côté des curés, alors que le discours officiel, c'est qu'il y aurait une vocation, l'analyse des parcours individuels des prêtres montre qu'il y a, en général, plutôt un cheminement assez chaotique qui finit par aboutir à une espèce de révélation qui fait qu'on décide de pratiquer tel ou tel métier. Personnellement, devenir psy, ce qui n'est pas mon premier métier, ça m'est apparu comme une révélation. À partir de là, il n'y avait plus qu'à faire. Mais je crois que, plutôt que de parler de vocation, il faut parler de sentiments de vocation et que c'est à partir de ce sentiment que l'on a une base solide pour aller vers ce qui nous passionne. J'aimerais approfondir la question du vêtement. Le curé, on peut se dire, bon, il est en soutane. Il a toujours été en soutane. Eh bien, pas du tout. Alors, à l'époque des années 70, il y avait ce qu'on appelait les chandails en ville. Donc, c'était l'époque où les curés en avaient ras-le-bol d'être si différents, si presque stigmatisés, on pourrait dire aussi, dans cette société qui était en pleine libération des mœurs. Et eux, donc on parlait de prêtres ouvriers, puisqu'il y avait qui faisaient les deux métiers en même temps. Donc, oui, j'étais sur le vêtement. Il y a depuis quelques années un retour à la soutane, vivement encouragé par le Vatican. Mais même lorsque il se déplace, même selon les régions du monde où les contraintes climatiques, par exemple, ne sont pas les mêmes qu'en Occident, les curés ne sont pas libres de porter ce qu'ils veulent. Il y a la coupe, la couleur, sont décidées par l'institution. Pourquoi je parle de ça ? C'est parce que chez la pute, il y a aussi des codes vestimentaires. Alors, plus que ça, elle est priée, comme le curé, de se signaler. Et on doit pouvoir voir en ville, on se dit, tiens, ça, c'est une travailleuse du sexe. Ce n'est pas une fille comme une autre. Alors, ça, ça a des millénaires d'histoire. Ça a toujours été comme ça. Ça a été comme ça géographiquement, mais là, je parlais de la tenue. C'est toujours essayer de les différencier du reste de la population, des femmes en particulier. Alors, chez la pute, il y a un élément supplémentaire qui est que selon le type de pratique qu'elle a, selon le type de client qu'elle veut attirer, elle ne s'habille pas de la même façon. Enfin, pour le psy, cette question du vêtement est un peu différente parce qu'on n'a pas besoin de repérer dans la rue qu'un psy est un psy. Alors que le curé, aujourd'hui, la soutane devient un signe identitaire, donc ça a une importance politique, le psy, ce n'est pas le sujet. En revanche, il y a deux éléments. Il y a d'abord que, selon les chapelles, il peut y avoir des accoutrements, des attitudes assez spécifiques, selon les courants de pensée. Toby Nathan en a très bien parlé, il en a fait un passage assez humoristique dans un livre. Et d'autre part, le vêtement, et là, ça rejoint, c'est une fonction commune à la pute, au psy et au curé, c'est que le vêtement contribue au cadre de travail. C'est-à-dire que quand on arrête de pratiquer son activité, on change de vêtement. Et ça, ça permet de mieux distinguer les espaces aussi psychiquement. L'argent a une fonction très importante. Alors, je vais commencer par dire pourquoi ce n'est pas gratuit. On pourrait se dire, je viens juste parler à un gars qui est assis dans un fauteuil et qui ne fait rien, et en plus, il faut que je le paye. Je dirais même pourquoi ce n'est pas lui qui me paye, vu que ce que je dis est quand même hyper intéressant. Figurez-vous que ça arrive. Mais, en fait, ce qu'on achète, en tant que patient ou en tant que client, c'est du temps et de l'énergie. Ce ne sont pas particulièrement des compétences techniques, même s'il peut y en avoir en plus, évidemment, mais fondamentalement, c'est le temps et l'énergie. Si on ne payait pas lorsqu'on sollicite un tel professionnel, on aurait un sentiment de dette. On peut déjà en avoir de toute façon. Quand on consulte un psy pendant des années et qu'il nous a sorti des tréfonds de nos angoisses, on peut se sentir redevable de toute façon, mais l'argent sert à compenser ce sentiment de redevabilité. C'est pareil pour la pute. Du côté de la confession, c'est quelque chose d'assez étrange. C'est que, en général, le pénitent, il ne paye pas le curé en sortant de la confession. Donc, on pourrait se dire mais la confession est gratuite. En fait, non. Parce que, déjà, le curé est rémunéré. C'est un salarié. À ce moment-là, on pourrait dire la même chose des psys qui travaillent en institution. C'est gratuit puisqu'on les consulte et on ne paye pas. Mais en fait, ils ont rémunéré pour ça. Et d'autre part, d'où vient l'argent ? Il vient des pénitents. La paroisse est financée par les dons. Il peut y avoir des dons en nature, mais toutes les techniques de collecte de l'Église servent à rémunérer le curé. Donc, le curé est lui aussi payé pour ce qu'il fait. Puisque le cœur de ce livre, c'est l'importance de la relation d'amour dans ces trois professions. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par amour ? En fait, il y a aujourd'hui un seul mot en français pour parler de ça, mais en grec, il y avait dix mots. Et ce n'est évidemment pas une relation d'amour au sens du couple. Virginie Despentes, dans une conne théorie, parle de charité. Alors, charis, qui a donné charité, est un des mots grecs pour désigner l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada